Bonjour, bonjour à tous et toutes. On va parler d'un sujet qui n'est pas toujours abordé dans son ensemble, la science-fiction canadienne. Et j'ai fourni comme sous-titre, paradoxal et multiple. Il y a des dizaines de définitions de la science-fiction. Je pense que si vous m'écoutez, vous avez déjà votre propre idée. Mais en général, j'aime rappeler qu'on parle ici d'un genre narratif, ce qui inclut aussi bien les histoires en littérature, au cinéma, au théâtre et même à l'opéra, mais des histoires qui se caractérisent par des conjectures. Donc, il y a de l'hypothèse et l'hypothèse est la source, la base d'une fiction. Mais cette hypothèse est plus particulièrement rationnelle. Donc, elle s'appuie sur la science, sur la technique, sur des connaissances historiques. Mais a priori, justement, on ne sera pas dans des conjectures enracinées, dans des mythes ou de folklore, par exemple. Puisqu'on va parler de science-fiction canadienne, je me suis amusé quand même à me replonger un peu sur une des discussions lancées par une autrice de science-fiction canadienne ces dernières années, Margaret Atwood, qui a prétendu qu'elle n'écrivait pas de science-fiction. Ceux d'entre vous qui ont peut-être suivi la série de La Servante écarlate ou qui ont lu sa trilogie de fiction climatique seront peut-être un peu surpris. Mais elle a en fait affirmé qu'elle écrivait ce qu'elle appelait de la speculative fiction, ce que j'appellerais ici de l'Atwood fiction. Et ça m'a inspiré quand même ces quelques distinctions qui je vous présente ici en cadeau de l'évolution de la science-fiction canadienne, c'est-à-dire une taxonomie propre. Et parce que ce que Atwood suggérait, c'est qu'il existait donc une forme de fiction conjecturale qui se distinguait de la science-fiction usuelle parce qu'elle ne postulait pas d'entité imaginaire. Elle ne l'a pas dit ainsi, mais c'est moi qui l'interprète ainsi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des situations ou des individualités imaginaires, mais il n'y aura pas d'entité, de créature, de technologie complètement imaginée. On pourrait dire ça autrement. Elle attribuait à la science-fiction usuelle les pieuvres spatiales dans le futur et il est clair que dans La Servante écarlate, par exemple, il n'y a pas de pieuvres spatiales en visite. À ma connaissance du moins, je n'ai pas suivi toute la série télévisée. Et c'est intéressant comme prise d'opposition. Cela correspond justement à un certain nombre de prises d'opposition antérieurement dans la science-fiction pour établir des distinctions à l'intérieur même de cette catégorie du merveilleux et parfois ce qu'on a dit du fantastique. Par exemple, on entend souvent parler de science-fiction dure ou ce que les anglophones appellent la hard science fiction. Et on n'est pas très loin de l'atwood fiction. Il n'y a pas de phénomène imaginaire dans la science-fiction dure parce qu'on respecte les lois scientifiques connues. Mais par contre, du temps qu'on respecte les lois scientifiques connues, on peut avoir des entités imaginaires, des individualités imaginaires, des situations imaginaires. Autrement dit, en termes plus concrets, cela veut dire que s'il y a des pieuvres spatiales qui, disons, correspondent à une biologie un peu différente de la nôtre, mais pas plus que nécessaire, ces pieuvres ne peuvent quand même pas violer des lois scientifiques connues, donc elles se déplaceront à des vitesses infraluminiques. La science-fiction usuelle, évidemment, ratisse beaucoup plus large. Il n'y a à la limite pas de cosmos imaginaire, ce qui exclut, on va dire, les cosmos de la fantasy, à moins que ce soit une hypothèse métaphysique explicite. Du coup, en science-fiction usuelle, il peut y avoir des lois scientifiques inconnues, des phénomènes, entités, individualités et situations imaginaires. Autrement dit, cette fois-ci, les pieuvres spatiales, il y en a, elles peuvent se déplacer plus rapidement que la lumière, mais il faut que les explications pour les déplacements supraluminiques et les pieuvres spatiales obéissent à des lois qui ne contradisent pas trop les lois connues dans leur domaine de validité le mieux fondée. Atwood est elle-même une autrice un peu contradictoire. Dans The Handmaid's Tale, La servante écarlate, le récit ne fait effectivement appel qu'à des entités modelées sur des cas réels. Tout ce qu'elle décrit, a-t-elle prétendu, s'inspire de ce qui est déjà arrivé quelque part dans l'histoire humaine. Néanmoins, dans sa série la plus récente, qui commence avec le roman Oryx and Crick, les créatures génétiquement modifiées n'existent pas dans notre monde et nous ne savons pas comment les fabriquer. Or, les scénarios dans le genre de celui des animaux dénaturés, il y a déjà bien longtemps. Ce qui en fait des entités imaginaires, et ce livre, ou cette trilogie d'ailleurs, serait exactement ce qu'elle prétend ne pas écrire. Elle s'en tire en parlant, disons, de ce qu'on a commencé à inventer, ce qui lui permet de voguer quelque part entre son atout de fiction et la science-fiction usuelle. Ayant maintenant défini un peu ce qu'est la science-fiction, y compris du point de vue canadien, et même du point de vue canadien le plus autorisé, rappelons un peu de quoi on parle quand on parle du Canada. Le Canada est lui-même un peu une sorte d'entité mythique en France, où on trouve des cabanes, des peaux rouges, des baleines, et je ne sais plus quoi encore. Mais au fil des ans, il est vrai que ce terme a désigné plusieurs réalités. À l'origine, c'est un mot autochtone, et on se dispute encore un peu sur son sens. Cela voulait peut-être dire tout simplement village. Mais c'est un terme géographique, surtout, assez longtemps. Autant de la Nouvelle-France, puis de la colonisation britannique, c'est plus ou moins la vallée du Saint-Laurent et quelques régions environnantes, en particulier à l'ouest. Il existe aussi, à partir de la conquête britannique, mais dès la Nouvelle-France, en fait, un sens sociologique. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les descendants de Français en terre canadienne vont s'appeler des Canadiens entre eux. Autrement dit, le terme canadien présuppose qu'on parle français et qu'on descend des colons venus de la France. Mais à partir de 1791, c'est aussi un terme politique. Les Britanniques vont créer deux colonies, appelées le Bas-Canada et le Haut-Canada, qui seront réunifiées ou amalgamées en 1840. Et puis, le terme sera ensuite réservé à une confédération coloniale qui acquiert un certain statut politique à partir de 1867. Autrement dit, en 1867, on a la naissance du pays, de la nation, de l'État-nation tel qu'on le connaît aujourd'hui. État-nation, qui d'ailleurs, justement, est multiple, abrite plusieurs nations et les définitions varient. On pourrait dire la nation anglaise et la nation française. Mais en 1867, et cela se reflète dans l'héraldique canadienne, on inclut déjà la nation irlandaise, la nation écossaise. Et depuis, on a aussi beaucoup discuté de la validité de l'incorporation au Canada des nations autochtones, qu'on appelle aussi parfois les premières nations. La science-fiction au Canada a une assez longue histoire, assez variée. Ce n'est pas un mode imaginaire qui apparaît tout à fait tout de suite, mais il est clair que la science-fiction est entrée dans les mœurs canadiennes très tôt, en partie grâce aux colonisateurs. On a, par exemple, au Canada, des lieux qui doivent quelque chose à la science-fiction. Par exemple, l'agglomération de Flynn Fallon au Manitoba doit son nom au protagoniste d'un roman de science-fiction britannique de 1905, entièrement oublié par ailleurs, qu'un prospecteur avait lu avant ses fouilles sur place en 1915. Et de fait, on lit de la science-fiction au Canada depuis au moins le 19e siècle. On trouve des livres de science-fiction, de proto-science-fiction, dans les bibliothèques de l'époque. À partir de l'essor de Jules Verne, celui-ci est lu dans les journaux du temps dans plusieurs langues. Je crois même avoir croisé une version de Michel Strogoff en islandais dans un petit journal du Manitoba. Et il est même réédité plus ou moins légitimement par des éditeurs canadiens, aussi bien en français qu'en anglais d'ailleurs. Donc, comparé à d'autres pays, le Canada se distingue peut-être par donc une constitution, c'est-à-dire une création sur la base d'une rencontre entre des colons, des Premières Nations et des immigrants. Et bon, on peut discuter de savoir si les colons étaient des immigrants, mais quoi qu'il en soit, le Canada est constitué de peuples de plusieurs origines, aussi bien des origines millénaires sur place que des origines plus récentes. Et on remarque d'ailleurs que la science-fiction au Canada a souvent été le fait d'immigrants ou de colons, britanniques, français ou États-Unis. En partie parce que ce sont justement trois pays où la science-fiction s'est développée assez tôt et de façon assez large et de façon à d'ailleurs constituer l'essentiel de ce qu'on appelle aujourd'hui, on pourrait dire, la science-fiction occidentale. On va dire que les colons canadiens au 19e siècle étaient souvent pas tout à fait dans une situation qui leur permettait de se familiariser avec les contenus culturels de la métropole. Mais les immigrants, eux, arrivaient donc avec cette connaissance de la littérature populaire récente dans leur pays d'origine. Et ils vont parfois reproduire cette littérature qu'ils ont connue et aimée dans leur pays d'origine et parfois, ils vont commencer même, comme on va le voir, à reproduire les institutions, les structures éditoriales permettant d'engendrer une production locale, indigène, si je puis dire, en science-fiction au Canada. Au 19e siècle, les ouvrages, les textes de science-fiction parus au Canada et signés par des résidents du Canada, quelles que soient leurs origines, sont relativement rares. Au Canada anglophone, la science-fiction des natifs du lieu, ou du moins des immigrants de fraîche date, permet d'abord à un optimisme parfois bien naïf de s'exprimer. Mais il est clair que le Canada britannique, au moment de l'apogée de l'Empire britannique, est plein de rêves impériaux quant à sa prospérité future. Et donc, on voit dans ses écrits, parfois assez candides, des projections à quelques décennies ou même un secte dans le futur, et on essaye d'imaginer à quoi pourrait ressembler telle ville ou même le pays tout entier dans ce futur. Néanmoins, il y a déjà à l'époque une certaine pluralité dans les textes anglophones. Dès les années 1880, il y a des divergences assez majeures. On a par exemple l'auteur sous pseudo Centenius, qui chante les louanges du Canada en 1983, donc 100 ans plus tard, et l'auteur James DeMille, qui l'écrit dans A Strange Manuscript Found in Copper Cylinder, un étrange manuscrit trouvé dans un cylindre de cuivre, une société cachée sous l'Antarctique, d'origine d'ailleurs juive, dont les valeurs sont à l'opposé des dogmes victoriens. On sent, disons, une critique sociale affleurée. Néanmoins, la science-fiction en anglais, comme en français, va rester rare jusqu'à la Première Guerre mondiale. On voit passer des textes parfois intéressants, y compris en poésie, aussi bien, je pourrais citer, par exemple, un poème en français de 1895, où l'auteur s'imagine emporter sur la planète Vénus, ou un poème en anglais de Archibald Lampman, qui se projette dans le futur, lui aussi. Une cité futuriste relativement bien décrite, d'ailleurs. Après, ou plutôt au début du 20e siècle, on commence à voir des auteurs du lieu qui se moquent un peu de ces utopies, parfois nationalistes, parfois aussi inspirés par le versant le plus optimiste de la pensée welsienne. Par exemple, l'humoriste Stephen Leacock, qui partage sa vie entre le Québec et l'Ontario, s'amuse assez, pas mal avec les clichés du futurisme de l'époque. On pense, par exemple, à des romans comme celui de Bellamy, Looking Backward, et on trouve donc une petite satire polie de ce genre de texte. Au Canada anglais, il y a évidemment des liens qui se tissent facilement entre le Canada anglophone et les États-Unis, qui sont voisins. Et comme on va le voir, les va-et-vient sont nombreux et parfois vont aussi quand même influencer l'histoire de la science-fiction aux États-Unis. On se souviendra que, par exemple, un des créateurs de Superman, et donc un peu à l'origine de toute l'industrie des comics, qui nous amène jusqu'à aujourd'hui avec les séries de films de DC et Marvel, un des créateurs de Superman, avait passé quelques années à Toronto et on repère quelques influences torontoises dans les premiers numéros des aventures de Superman. Donc, il y a des allers-retours et les Canadiens anglais, pour des raisons de, disons, de distribution commerciale assez faciles pour les éditeurs américains, sont assez au courant de ce qui se publie aux États-Unis, sont influencés par ces premières revues de science-fiction aux États-Unis, par les comics. Et donc, on trouve au Canada anglais, à partir des années 30, une activité fanique et éditoriale et aussi des auteurs qui commencent à apparaître et à, justement, vouloir contribuer aux palpes des États-Unis. L'activité éditoriale au Canada anglais représente quand même un cas particulier à cette époque, c'est-à-dire qu'elle surgit et elle va disparaître presque aussi rapidement au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que pour des raisons économiques, afin de soutenir l'effort de guerre, on interdit grosso modo l'importation des comics américains, des palpes américains au Canada. Et donc, des éditeurs canadiens vont saisir l'occasion pour publier leurs propres revues, assez souvent avec des textes, avec des textes importés néanmoins, mais cela représente quand même un premier effort de participer à la production de science-fiction. La même chose, d'ailleurs, se passera au Québec en français, puisque la France ayant été évoque, on ne trouve à peu près aucun titre de science-fiction dans ses rééditions québécoises ou ses traductions québécoises. Après la guerre, les États-Unis peuvent de nouveau envahir à plaisir les marchés canadiens et donc une grosse partie de ces, l'essentiel de ces publications vont disparaître, noyés par la masse étatsunienne. Par contre, des auteurs canadiens vont commencer à signer des textes pour des revues étatsuniennes. On note en particulier à cette époque et elle va d'ailleurs poursuivre sa carrière sur plus d'un, à peu près un demi-siècle. L'autrice et poète torontoise, Phyllis Gartley. Beaucoup d'ailleurs d'auteurs du côté de la science-fiction étatsunienne et elle va publier un ensemble de titres qui s'intéressent un peu entre autres aux mutations et mettent beaucoup en scène des créatures extraterrestres, des créatures étranges. On sent peut-être, disons, se refléter dans sa production ce sentiment d'être un peu à part de la majorité, soit en tant que juive torontoise ou en tant que Canadienne évoluant dans un vivier très, très étatsunien, en particulier quand on signe de la science-fiction. D'ailleurs, même si elle réussit à placer des poèmes de sa plume au Canada dans des publications canadiennes, il lui faudra attendre essentiellement, je pense, les années 80 pour qu'elle réussisse à publier certaines de ses nouvelles de science-fiction au Canada même. les éditeurs canadiens après la Seconde Guerre mondiale restent assez fermés à ces littératures qu'on considère comme trop commerciales, comme trop simplistes, trop populistes, et ce sont donc presque obligatoirement vers les États-Unis que les auteurs canadiens-anglais vont se tourner à cette époque. On notera dans les importations qui s'observent aussi donc durant cette période de l'après-guerre en allant, disons, jusqu'aux années 60 et 70, des auteurs britanniques comme Michael Coney, David Duncan et John Park qui vont s'ajouter donc au petit nombre d'auteurs qui publient de la science-fiction dans les années 60 et 70 à partir du Canada. Et du côté américain, on a des auteurs comme Spider Robinson et Donald Kingsbury que vous connaissez peut-être un peu plus qui vont arriver des États-Unis. D'ailleurs, j'ai dressé une petite liste de quelques-uns de ces transfuges dans un sens ou dans l'autre qui reflètent un peu cette histoire particulière du Canada. C'est-à-dire que, bon, par exemple, dès le 19e siècle, on voit par exemple Simon Newcomb, un astronome né au Canada mais qui va déménager aux États-Unis. C'est aux États-Unis qu'après une belle carrière en astronomie, il va commencer à signer vers la fin de sa vie des textes de science-fiction en anglais. Il y a une fin du monde. Il y a aussi un récit de justicier aérien utilisant une machine volante qui paraît vers 1900. et ce sont des ouvrages un peu oubliés de nos jours. Certaines personnes ont soutenu en passant que Simon Newcomb avait été peut-être un des modèles du professeur Moriarty des histoires de Conan Doyle. Alfred Elton Van Vogt, on l'oublie parfois, est d'origine canadienne. Né au Manitoba, il va partir aux États-Unis mais pas avant d'avoir signé un certain nombre de ses textes les plus marquants. Par exemple, les armuries d'Ishare et évidemment aussi Black Destroyer, cette nouvelle à l'origine des voyages du Space Beagle qui, selon certaines personnes, pouvait se targuer d'avoir un peu inspiré Alien. Tout cela a été écrit au Canada en particulier quelque part entre Ottawa, Montréal et d'ailleurs même une petite cabane justement canadienne au nord d'Ottawa où il a habité quelques mois alors qu'il travaillait dans la fonction publique canadienne à Ottawa. À partir de la fin du milieu des années 40, il va déménager aux États-Unis où il va faire le reste de sa carrière. C'est encore plus vrai de Gordon Dixon qui est né au Canada mais qui déménage tout jeune aux États-Unis donc l'ensemble de son œuvre un peu comme dans le cas de Newcombe sera entièrement écrite aux États-Unis. L'inverse est vrai de Judith Merrill ou Judith Grossman donc née aux États-Unis elle va essentiellement fuir les États-Unis en crise durant les années 60 elle elle s'oppose à la politique de Lyndon B. Johnson et de Nixon et donc elle préfère se déplacer au Canada. Au Canada elle n'écrira pas de fiction et elle cessera aussi sa collaboration à la série des anthologies des meilleurs textes de l'année qui avait fait son renom aux États-Unis mais comme on va le voir elle a joué un rôle quand même dans l'évolution de la science-fiction canadienne avec d'une façon différente. Un des auteurs canadiens de science-fiction les plus connus c'est évidemment William Gibson né aux États-Unis qui fuit la guerre au Vietnam pour s'établir au Canada où il vit toujours. Du côté francophone on peut noter en particulier Isabelle Vonnambourg née en France qui est maigre au Canada un peu par accident c'est-à-dire qu'elle était venue pour un séjour temporaire avec son mari qui faisait plus ou moins son service militaire avec une affectation à l'étranger et elle a décidé de rester. Quant à Robert Charles Wilson nous avons là un cas de quelqu'un qui est né aux États-Unis mais qui a grandi au Canada et qui a écrit toute son œuvre essentiellement à Toronto en Ontario. Si on regarde au-delà de la littérature et sans remonter au réalisateur du premier film de Lou Garou après tout ce n'est pas de la science-fiction on notera qu'un certain nombre de personnages clés de l'histoire de la science-fiction au cinéma en partant de William Shatner le Capitaine Kirk de Star Trek en continuant avec Lorne Green le commandant Adama de Battlestar Galactica si je me souviens bien jusqu'à Denis Villeneuve à qui on doit Arrival la suite de Blade Runner un nouveau dune les Canadiens infiltrés à Hollywood sont nombreux et ils correspondent à ce phénomène qu'on retrouve aussi dans la science-fiction qui s'écrit de par l'anglais comme langue partagée le voisinage géographique ou la filiation politique les Canadiens s'expatrient volontiers aux États-Unis ou en Grande-Bretagne pour faire carrière en Grande-Bretagne ça a été un peu plus rare mais il y a eu des cas disons au 19e siècle et plus récemment à un moment donné Cory Doctorow a vécu sauf erreur en Grande-Bretagne Judith Merrill va donner une impulsion tout à fait particulière au champ de la science-fiction anglophone au Canada quand elle arrive à Toronto tout d'abord elle va se rattacher disons au mouvement de la contre-culture torontoise de l'époque elle participe à elle se joint à un collège une sorte d'université libre appelée le Rockdale College du nom d'une entreprise coopérative célèbre dans l'histoire britannique et plus tard lorsque cette université libre va un peu s'effondrer elle va néanmoins fonder une bibliothèque consacrée à la science-fiction à Toronto en faisant donc des livres qu'elle avait apportés des États-Unis elle va être présente à la télévision commentatrice de la série entre autres Doctor Who si je me souviens bien et en 85 elle va diriger une première anthologie originale de la science-fiction canadienne d'autres anthologies avaient plus historiques et parfois plus hétérogènes avaient déjà été livrées par John Robert Colombo un érudit canadien de l'histoire de la science-fiction mais cette anthologie de la science-fiction canadienne a l'avantage d'être quand même tournée plus vers le présent ce sont des auteurs en général vivants même s'il y a un certain nombre de réimpressions dans cette anthologie il y a un effort d'être à la page plus tard elle va transposer à Toronto un club de SF de New York car je me rappelle ici je me souviens de ce qu'elle m'avait expliqué une fois elle voit beaucoup la science-fiction sont comme émergent d'un dialogue d'une conversation entre les auteurs et elle m'avait d'ailleurs demandé à l'époque si ce genre de conversation existait entre les auteurs au Québec et il y a eu une époque où on a justement je pense tenté de créer cela du côté de la science-fiction canadienne c'est elle-même canadienne-anglaise je devrais dire c'est elle-même qui a fait l'effort d'essayer de procurer des forums de créer des liens d'offrir des occasions aux auteurs de se parler et d'où l'existence de ce club de SF à Toronto qui a duré au moins jusque dans les années 90 un autre personnage marquant dans l'émergence de la science-fiction canadienne-anglaise et même on va dire canadienne c'est David J. Hartwell là on est on est on parle de quelqu'un qui a été un directeur littéraire un directeur de collection à New York donc c'est un américain mais qui s'est intéressé en partie justement parce qu'il connaissait Judith Merrill depuis longtemps à cette science-fiction canadienne-anglaise que Judith Merrill voulait faire émerger il y aura donc des années fast je pense qu'on peut en particulier identifier les années entre 79 et 89 pour le Québec on verra que les années 70 ont été peut-être une véritable décennie charnière où un premier fanzil apparaît et prend de la bouteille où on a un nombre grandissant d'auteurs qui s'essayent à la science-fiction mais cela reste quand même à certains égards un peu anecdotique même si cela excite de plus en plus l'intérêt des littéraires au Québec et au Canada francophone mais en 79 le fanzil québécois requiem devient une revue qui solarise qui existe encore aujourd'hui deux autres revues ambitieuses on va dire apparaissent en 79 du côté francophone imagine et une revue appelée PTG BDA l'abréviation de Porta Belga d'Aury qui d'ailleurs publie à la fois des nouvelles et de la BD au Canada anglais en 79 on a aussi donc la première convention nationale donc un premier congrès des fans et des auteurs de science-fiction qui va décerner un premier prix de la science-fiction canadienne et d'ailleurs je crois me souvenir qu'on va peut-être le remettre de manière commémorative à Van Vort ou du moins le trophée lui-même d'ailleurs reproduira le curl c'est-à-dire le black destroyer le monstre du space beagle dans cette nouvelle de Van Vort écrite au Canada mais 79 c'est aussi la première convention boréale au Québec donc la même année au Canada anglais comme au Canada français on a donc ses premières conventions nationales ses premiers prix nationaux ses premières revues spécialisées qui s'imposent en français disons plus qu'en anglais même s'il y a des efforts sporadiques du côté anglophone et les premières anthologies historiques originales vont suivre durant les années 80 beaucoup d'anthologies du côté francophone souvent des ouvrages collectifs de nouvelles inédites de nouvelles originales du côté anglophone il y a la série lancée par ce premier volume de Tesseract en 85 et à la fin de la décennie en 89 ou à la fin de cette période de 10 ans en 89 on voit au Canada anglais le lancement de la revue baptisée OnSpec dont je reproduis ici la couverture la plus récente qui va donc durer jusqu'à aujourd'hui et qui fait le pari de publier une majorité de textes par des Canadiens écrivant en anglais ou se faisant traduire en anglais au fil des ans la revue OnSpec a quand même publié quelques traductions du français néanmoins cette période des années 80 est encore un peu on pourrait dire matricielle c'est-à-dire que la science-fiction qu'elle soit francophone ou anglophone est encore un peu embryonnaire surtout du côté anglophone l'exception évidemment la plus évidente c'est celle de William Gibson on a là une vedette planétaire qui lance le mouvement du cyberpunk même si ce n'est pas lui qui a inventé le mot et du coup le Canada va attirer l'attention de directeurs états-uniens comme Hartwell et si on regarde une liste d'auteurs qui ont au moins un pied dans cette période des années 90 comme Robert Sawyer Carl Schroeder Peter Watts Julie Tornada Robert Charles Wilson on a d'abord des auteurs qui vont publier avec plusieurs éditeurs aux États-Unis pas juste la maison Thor dont les collections sont dirigées par David Hartwell mais aussi chez Ace chez Daw et chez d'autres éditeurs à l'occasion je reproduis ici deux couvertures de romans de Peter Watts et Carl Schroeder les nouvelles générations au Canada anglais continuent à écrire la science-fiction de plus en plus diversifiées aussi bien du point de vue des thématiques que du point de vue aussi des origines des auteurs dans les années 80 et même jusqu'au milieu des années 90 la plupart des auteurs sont des hommes et j'ajouterais essentiellement des hommes blancs et nécessairement anglophones si on parle du Canada anglophone c'était assez évident par exemple lorsque Winnipeg ou Manitoba accueillent la convention mondiale de 1994 j'aurais dû mettre la photo des finalistes ici ou des gagnants sur cette diapo mais ce sont essentiellement tous des hommes peut-être deux exceptions près ce qu'on voit apparaître à partir par contre des années 90 c'est toutes sortes de diversités des autrices plus nombreuses et aussi la diversité des origines migrantes au Canada post-britannique post-secondaire mondiale et aussi postérieure à l'administration du gouvernement Trudeau père dans les années 60 qui a desserré certains verrous sur l'immigration et donc depuis on a une immigration multiculturelle au Canada avec des immigrants et de nouveaux Canadiens qui viennent de partout au monde Nalo Hopkinson est peut-être l'autrice la plus connue de cette diversité migrante mais on pourrait aussi parler d'Eric Chaud d'Iromi Goto de Larry Salaï et de Karine Lawachi et d'un certain nombre d'autres auteurs qui appartiennent à des diasporas diverses dans les nouvelles tendances on pourrait aussi noter l'émergence de plus en plus marquée du post-apos qui d'ailleurs se voit aussi bien dans le roman Station Eleven d'Émilie St. John Mandel que dans la trilogie climatique d'Atwood mais on a aussi des auteurs plus optimistes on va dire on peut remonter jusqu'au milieu des années 90 avec Corey Doctorow à Toronto et aller jusqu'à beaucoup plus récemment avec par exemple ici à Ottawa Rich Larson et Derek Kunskun par exemple Rich Larson voyage beaucoup mais je l'ai vu à Ottawa il y a deux jours alors je vais le rattacher à Ottawa pour l'occasion donc là on a des auteurs qui restent dans cette dans cette tendance cyberpunk ultra moderne explorée déjà défrichée par Gibson il reste un élément de diversité qui est devenu de plus en plus présent ces dernières années et vraiment quand je dis ces dernières années on parle de quatre ou cinq ans tout au plus c'est-à-dire que les autochtones ont commencé à s'intéresser à la science-fiction vous connaissez sans doute l'expression d'afrofuturisme mais on parle aussi en anglais de indigenous futurism et en français bon le terme reste peut-être un peu débattu mais on pourrait parler en tout cas de futurisme autochtone par exemple une anthologie de science-fiction autochtone écrite en français WAPK parue en 2021 a récemment été traduit du français à l'anglais et là vous avez d'ailleurs la couverture de cette trilogie de cette anthologie de 2021 mais dans son version anglaise et du côté anglophone on a des auteurs comme Drew Hayden Taylor et des auteurs parfois moins connus comme Célu Amberstone Sherry Dimaline est aussi s'inscrit aussi quelque part dans ce futurisme autochtone paradoxalement il y a des contraintes commerciales qui découragent parfois d'autres passages entre les deux langues officielles dans le cas du futurisme autochtone il y avait on va dire des motivations très fortes pour faire connaître ce futurisme autochtone francophone aux anglophones mais lorsqu'on écrit dans les deux dans une des deux langues officielles du Canada donc soit l'anglais soit le français ce n'est pas si facile ou si automatique de voir apparaître dans l'autre langue ces ouvrages d'une part le Canada anglais a relativement peu d'éditeurs spécialisés à cause évidemment de la très forte présence des éditeurs new-yorkais qui publient la science-fiction à grande échelle depuis des décennies et certains éditeurs spécialisés qui s'étaient lancés au Canada anglais comme Cheezine se sont cassés la gueule donc puisqu'il y a relativement peu d'éditeurs spécialisés au Canada anglais pour la science-fiction cela veut dire qu'il y a encore moins de possibilités pour traduire la science-fiction québécoise canadienne francophone en anglais puisque les éditeurs qui seraient un peu le marché évident ne sont tout simplement pas là et évidemment c'est plus difficile pour les auteurs francophones canadiens d'aller convaincre les éditeurs américains de leur accorder disons plus d'attention qu'à n'importe quel auteur disons du Japon de l'Europe ou du reste du monde inversement les éditeurs québécois qui voudraient publier de la science-fiction produite par des auteurs canadiens-anglais font face à la concurrence des éditeurs français donc de façon c'est presque c'est presque équivalent mais les éditeurs français vont pouvoir vouloir et pouvoir publier des auteurs comme Carl Schroeder Peter Watts Robert Sawyer alors que les éditeurs québécois n'ont pas nécessairement les reins assez solides pour renflirir au moment d'obtenir les droits de ces traductions on se retrouve donc avec cette situation assez paradoxale où effectivement à l'intérieur d'un même pays on a deux communautés de science-fiction deux communautés créatives qui existent un peu en parallèle qui évoluent en parallèle qui se tournent vers des pays différents c'est-à-dire les États-Unis pour le Canada anglais la France dans une certaine mesure pour les auteurs québécois mais la France publie relativement peu quand même d'auteurs québécois ou francophones donc ça m'amène à parler de ce second de ce second destin au Canada de la science-fiction c'est le destin francophone et on peut on peut remonter à peu près aux années 1830 pour trouver les premiers textes de science-fiction en français au Canada qui sont le fait d'un immigrant mais pas un immigrant français disons par la peau des dents parce qu'il est né en Suisse mais il est né en Suisse durant l'occupation française sous Napoléon apparemment soit il était reconnaissant ou du moins il n'en a pas il n'en a pas tenu rigueur à Napoléon puisque Nicolas Aimé Aubin a pris le pseudonyme de Napoléon pour faire du journalisme au Canada à partir de 1835 il sera journaliste d'ailleurs auteur inventeur vulgarisateur scientifique homme de théâtre et présentateur de chimie dans toute cette production il va signer d'une part une utopie le plan de la république canadienne en 1838 souvenons-nous que le Canada à l'époque est une monarchie parlementaire comme il l'est et essentiellement l'est encore et le journal que publie Aubin a le malheur de publier un poème d'un rebelle à une époque où il y avait eu des rebellions contre le régime britannique Aubin va être emprisonné pendant six semaines dans cette prison de Québec pour avoir publié ce poème jugé subversif et en 1839 sorti de prison il va décider d'écrire la science-fiction puisqu'on ne peut plus rien dire l'effet étant qu'il avait été envoyé en prison il est si dangereux maintenant de parler des choses de ce monde que je me vois forcé de m'occuper presque exclusivement des habitants des astres donc en février 1839 il signe un voyage de la lune sous forme d'un feuilleton dans son journal qui restera inachevé professeur de chimie détenteur de brevets inspecteur du gaz il va finir sa carrière du côté pratique mais d'autres personnes vont prendre le relais au Québec par quelques décennies surtout après lui les auteurs qu'on retrouve au Québec et qui écrivent en français entre 1880 et 1926 cessaient parfois assez timidement à l'anticipation un peu comme au Canada anglais ils baignent dans un certain climat d'optimisme technologique c'est le siècle du progrès néanmoins le progrès que Jules-Paul Tardivelle a vu en 1895 dans son roman pour la patrie est un progrès surtout politique il est plutôt du genre à décrier les progrès techniques qu'il considère disons accélérer les choses sans les améliorer mais Tardivelle est quand même un connaisseur de science-fiction c'est lui il va traduire au Canada le récit de Robert Stevenson Dr. Jekyll et M. Hyde et il comme d'autres personnes à son époque surtout des auteurs de la ville de Québec il va imaginer des futurs un peu différents souvent ce sont des futurs où le Québec va s'enrichir va prospérer grâce à de nouveaux chemins de fer c'est en particulier le cas d'un petit conte de Jules-Paul Tardivelle paru en 1880 mais c'est aussi le cas d'un conte de M. Hyde la même année et pour le 20e siècle on imagine non seulement de nouveaux chemins de fer mais des populations multipliées grâce à la colonisation on peut aussi noter un autre auteur de la ville de Québec Georges Boucher de Boucherville qui va réécrire l'histoire en imaginant qu'un coureur des bois Nicolas Perrault au 17e siècle est un grand inventeur de gadgets d'hiver pour se tirer d'affaires mais Boucher de Boucherville était lui-même un inventeur qui entre autres avait imaginé un navire qui utilisait la force des vagues pour actionner son hélice quant à Tardivelle on a encore là quelqu'un qui vient de l'étranger c'est le premier Québécois à signer un roman complet Aubin avait signé un feuilleton qui était resté inachevé le père de Tardivelle est français breton même je pense mais un français qui s'est installé au Kentucky aux États-Unis où va naître Jules Paul mais Jules Paul va émigrer au Québec apprendre le français parce qu'apparemment son père ne lui avait pas vraiment appris le français et il va s'établir pour de bon au Québec il fonde un journal modestement appui la vérité et il va signer ce roman pour la patrie en 1895 il imagine l'indépendance du Québec vers 1945 ce sera controversé à l'époque le livre est retiré des distributions de prix dans les écoles mais il restera assez longtemps des décennies une référence du nationalisme canadien-français donc d'autres auteurs comme Nazaire Lavasseur imagine aussi donc une métropole québécoise transformée par des progrès techniques comme des canaux des ponts des chemins de fer et dans les années dans les années du début du 20e siècle on trouve des récits de guerres imaginaires comme cela se faisait aussi en anglais en allemand en France avec le colonel d'Henri par exemple Similia Similibus de Lurie de Barthes imagine l'occupation de la ville de Québec par l'armée prussienne dans un futur disons ce qui serait arrivé si la première guerre mondiale n'avait pas éclaté pour ce monde Yubal Paquin lui imagine la répression britannique de la tentative d'indépendance d'une république laurentienne c'est-à-dire québécoise mais tout cela reste assez isolé il faut attendre surtout après la seconde guerre mondiale pour voir la science-fiction devenir de plus en plus présente en particulier grâce au cinéma américain des années 50 qui initie toute une génération aux tropes aux clichés aux ressorts aux intrigues de la science-fiction il y avait déjà un peu la bande dessinée des années 30 et 40 qui était traduite en français paraissait dans les journaux mais c'était quand même réservé disons au public des journaux dans les grandes villes au Québec à partir des années 40 par contre on voit aussi la science-fiction poindre timidement dans les pops québécois des petits cahiers de 32 pages 16 pages parfois qui reproduisaient des histoires complètes et qu'on pouvait acheter pour 5 centimes ou 10 centimes la science-fiction va aussi apparaître à la télévision dès la fin des années 50 et dans les romans pour jazz donc ici on a deux exemples de romans populaires d'avant-guerre dont celui du bal paquin dont je vous ai déjà parlé un roman sur une ville secrète dans le nord du Québec par Alexandre Huot mais après à la fin de la seconde guerre mondiale on voit apparaître donc ces fascicules ces pops québécois dont les héros dans quelques séries vont se frotter à des machines extravagantes ou même dans le cas de l'agent X-13 s'aventurer dans l'espace Radio-Canada va d'ailleurs lancer deux séries de science-fiction pour enfants durant les années 50 Opération mystère Cosmos 2001 et on va retrouver encore des télétéâtres dans les années 60 la science-fiction pour jeunes apparaît à la même époque des romans souvent très enfantins comme Jeannot fait le tour du monde en se coupe volante ou Grinset et le Spoutnik 2 mais le roman de Suzanne Martel 4 Montréalais en an 3000 imagine le destin de Québécois réfugiés sous le Mont-Royal à Montréal après une guerre nucléaire et créant une ville souterraine qui commence à avoir des problèmes en an 3000 c'est un roman quand même très ambitieux par rapport aux autres et qui a influencé une génération de jeunes lecteurs dont moi-même à l'époque la science-fiction pour jeunes de cette époque inclut aussi des romans d'aventure comme ceux de Maurice Gagnon ou d'Yves Thériault donc au Canada anglais la décennie charnière comme je disais est peut-être celle des années 80 et ce sera également une décennie importante pour les auteurs francophones mais l'année 114 est quand même une année charnière pour les auteurs québécois il y a un record de titres différents de science-fiction dont je reproduis ici quelques couvertures dans des gens parfois assez différents on voit par exemple apparaître aussi des noms qui sont restés connus comme celui d'Esther Rochon qui publie son premier roman dans les années 70 on a aussi donc comme je le disais deux revues ce qui est d'abord un fanzine un requiem qui est fondé en 114 et ce qui se veut une revue plus littéraire imagine fondée en 79 solaris a rendu à plus de 200 numéros a publié des dizaines d'auteurs de fictions fondé par un français installé au canada Norbert Spanner alsacien d'origine et la revue est encore active imagine est décédé dans les années 90 mais a quand même publié exactement 79 numéros exactement 171 auteurs et des centaines des fictions la génération des auteurs de 1979 est peut-être un peu connue en France quand même des auteurs comme Joël Champetier et Elisabeth Von Nambour ont vu paraître certains de leurs ouvrages en France c'est des auteurs qui sont à peu près donc de la même génération démographique ce sont des boomers et on va les retrouver dans certaines des premières anthologies des années 80 comme aurore boréale réunie par Norbert Spanner ou comme dans les années-lumière réunie par Jean-Marc Von Vick un autre immigré français qui avait donc fait une thèse d'ailleurs sur l'histoire de la science-fiction française avant de venir au Canada parmi les oeuvres majeures de cette génération de 79 il y a évidemment le chronique du pays des mers d'Isabelle Von Nambour Tyrannaëlle d'Isabelle Von Nambour l'épuisement du soleil d'Esther Rochon Chronorègue et la suite du temps d'Anne Sarnine La Tour et le Dragon de Joël Champetier ce sont des auteurs qui maintenant sont presque tous à la retraite parce que le temps est passé dans certains cas comme celui de Joël Champetier il y a eu des décès mais on peut noter un peu donc les caractéristiques de ces de ces auteurs April par exemple a publié beaucoup plus de nouvelles que de romans Champetier a été un auteur relativement prolifique qui a écrit pour les jeunes pour les adultes des romans des nouvelles a travaillé avec a collaboré au cinéma à l'adaptation d'un roman qui était plus un roman d'horreur mais aussi il a été très longtemps le directeur littéraire de la revue Solaris et c'est comme cela qu'il a aussi influencé des générations de nouveaux auteurs voici donc un de ces romans de science-fiction pour jeunes et un autre de cette époque Yves Benard est peut-être aussi plus connu comme auteur de fantasy mais il a été directeur littéraire de Solaris et est auteur de plusieurs nouvelles de science-fiction ainsi qu'un gros roman de space opéra Supremacy rédigé avec moi-même et il a écrit pour les jeunes Dark Med et d'ailleurs un de ses romans de fantasy pour jeunes va faire l'objet d'une adaptation en dessin animé il joue un rôle aussi dans le lancement d'une petite maison d'édition les éditions Yannus et il se fait aussi connaître parce qu'il écrit directement en anglais certaines de ses nouvelles de science-fiction ont été primées plusieurs sont parues aux États-Unis Esther Rochon dont nous avons déjà parlé parmi les doyennes du milieu elle a signé 14 romans deux recueils un roman pour jeunes elle a gagné plusieurs prix on dit souvent qu'elle écrit une science-fiction inclassable Daniel Sornin auteur de science-fiction directeur littéraire de la collection Jeunesse Pop chez Mediapol romancier pour les jeunes vulgarisateur à l'occasion il a composé une ambitieuse fresque futuriste en plus d'une ambitieuse saga on va dire fantastico fantastique proche de la fantasy auteur très prolifique au moins une quinzaine de livres pour adultes une vingtaine pour jeunes presque plus environ presque une centaine de nouvelles ici on voit la revue dont il a été dont il a dirigé le destin pendant un certain temps qui était destiné aux jeunes il n'est peut-être pas nécessaire de la présenter elle est connue aussi bien au Canada francophone qu'en France elle a été directrice littéraire de Solaris pendant très longtemps et il est encore à l'occasion écrivaine de science-fiction au moins quatorze romans et huit recueils elle a écrit un peu pour les jeunes traductrice elle écrit sur des mondes lointains la saga de Tyranahel est la plus connue et on peut certainement voir certaines découvertures chez Alire dans cette diapo elle a signé elle a récolté plusieurs prix littéraires y compris des mises en nomination aux États-Unis elle a publié certains de ses romans qui ont été traduits en anglais dont le premier volume de Tyranahel dont le chronique du Pays des Mers dont les voyageurs malgré eux une chronie un peu québécoise parmi les tendances récentes et je vais terminer là-dessus on a donc des auteurs qui sont apparus dans les revues Brun d'éternité Solaris la revue Brun d'éternité infanzienne à l'origine est devenue peu à peu une revue plus ambitieuse qui a publié entre autres Martin Lessard malheureusement décédé aujourd'hui qui avait publié à en prendre son premier roman chez De Noël en 2011 un recueil et d'autres textes Briska Poirier s'inspire souvent de séries à succès souvent dystopiques comme Hunger Games et Divergent on note aussi chez les nouveaux auteurs l'influence japonaise celle-là elle était beaucoup plus je pense isolée au 20e siècle mais elle est parfois je trouve plus marquée chez certains jeunes auteurs comme Philippe Aubert-Côté dans le jeu du Diemurge ou la série Averia de Patrice Cazot s'agit-il toujours d'influence consciente c'est difficile à établir mais on peut sentir une certaine parenté d'esprit comme je l'ai mentionné le post-apo est également de plus en plus présent au Québec comme au Canada anglophone et des autrices comme M.V. Fontaine ou Ariane Géminas l'ont exploité la civilisation se réduit dans ses cadres souvent des enclaves livrées aux appétits et puis sont des survivants la catastrophe n'est pas toujours explicite mais elle peut aussi être au cœur de l'intrigue et on va aussi trouver des dégradations écologiques l'intervention d'extraterrestres la guerre la guerre nucléaire d'autrefois a clairement perdu du terrain mais elle peut encore à l'occasion faire surface mais ce sont les changements climatiques qui ont pris la relève la cli-fi est devenue plus populaire en anglais elle est pratiquée entre autres par justement des auteurs comme Margaret Atwood et Kim Stein Robinson au Canada francophone on retrouve des récits franco-ontariens comme ce roman pour jeunes Les guerriers de l'eau de Daniel Marchildon ou mon recueil de nouvelles et ma réserve venir malheureusement épuisés voilà c'était donc tout j'ai gardé un petit 5 minutes au cas où il y aurait des questions qui pourraient apparaître peut-être dans le clavardage qui pourraient m'être posées par une personne dans la salle ou qui sait par toute personne encore ou actuellement à l'écoute d'accord alors dans ce cas je vais remercier tous ceux et celles qui m'ont écouté ou qui vont m'écouter en rediffusion sur YouTube je pense et sur le site tous les détails vous seront fournis par les organisateurs organisatrices quant aux rediffusions merci beaucoup merci beaucoup